coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo où on commande vos habitats alors je pensais ralentir vachement au fait dans ces vidéos là mais ça semble quand même pas mal vous intéresser du coup ben on va continuer alors je n'ai reçu que 10 emails depuis la dernière fois et parmi ceux là il y a certaines caches qui sont pas du tout du tout du tout du tout adaptées celles là je les garde pour la fin de la vidéo je vais commenter à fond toutes les caches qui sont déjà adaptées ou à peu près adaptées et celles qui ne le sont pas du tout je vous donnerai ça en info en fin de vidéo ok on est parti avec je n'ai pas de prénom camille je pense donc qui nous présente l'habitat de nix c'est à la base une détole avec un couvercle maison grillagée la litière est composée de hêtres et de chanvre il y a un peu de foin je mets des lamelles de mouchoir pour ses nids il y a un récipient avec de la terre à bain je pense rajouter un avec de la rafle la route rixi fait 22 mais je vais en mettre une 30 bientôt j'ai mis deux tunnels en osier et une cachette en foin sous la litière ainsi qu'un pont en bois nick ça fait son nid et là dessous elle mange du croquenac et du millet blablabla il y a une école pour l'eau et alors elle a renvoyé un second mail en expliquant qu'elle a un petit peu modifié elle a ôté les tunnels souterrains rajouter de la surlitière et nature augmenter la quantité de litière ok une très 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 bonne épaisseur de litière c'est cool donc comme vous voyez ici en fait quand vous avez une détole fait que vous voulez vraiment utiliser énormément de hauteur vous pouvez simplement faire un toit qui va venir rajouter de la hauteur donc comme ici il ya des parois en plus du toit donc en grillage et c'est vrai que c'est assez sympa à ne pas tester avec un hamster syrien le hamster syrien risque vraiment de passer au travers d'une manière ou d'une autre c'est ils sont assez bourrin les syriens pour ça mais avec un hamster nain vraiment pas de souci alors j'ai pas une photo globale au dos dessus du coup je vois pas trop dans quelle limite elle a elle a un peu de stabilité pour pouvoir courir ça fait fait fort encombré mais je pense que c'est le mélange sur litière mais du coup je ne visualise pas juste avec la photo que j'ai là si c'est bien stable au niveau de ses pattes et si elle a la possibilité de courir sinon n'hésite pas à repousser tout ça un petit peu le long d'une des parois histoire qu'elle ait vraiment de la place pour se défouler voilà sinon on a un habitat qui est vraiment bien avec énormément de litière on a une roue adaptée qui est en dehors de la litière et du coup on gagne en surface on a une très très belle surface on a de la on a de la sur litière on a la variété on a quelques accessoires mais pas trop ça c'est vraiment top voilà moi voilà j'ai rien à dire c'est une très bonne cage juste vérifier que ce soit suffisamment stable pour qu'elle puisse courir donc voir que éventuellement dégager une petite tranchée sur le côté mais voilà en dehors de ça j'ai vraiment vraiment rien à redire sur cet habitat ensuite on a tiffen qui nous présente la cage de son hamster sparadrap qui est un campbell alors c'est une cage alaska litière de chambre et un peu de litière de maïs dans un pot en terre cuite sur litière c'est du foin de l'avoine verte du plantain des roses et un mélange de feuilles séchées secret des prés de chez zo plus j'ai bien fait attention de ne pas lui mettre les carottes qui se trouvent dans un des mélanges ce mélange de graines vient de chez rodipette il ya une maisonnette sans fond pour lui permettre de creuser en dessous des mouchoirs non parfumé pour faire le nid une roue de 28 je les vernis avec du vernis et collabelle je lui ai laissé toute la longueur devant la cage pour courir il peut passer derrière son pot à sable et sa roue sans problème ok alors globalement c'est une bonne cage j'aurais tendance à dire d'enlever la petite maisonnette la petite maisonnette ours là après ça dépend de ton hamster s'ils l'utilisent ou pas mais il ya pas mal de hamsters qui vont qui ont tendance à faire des réserves là dedans parfois à aller en faire un coin pipi c'est sur du plastique ça dégénère assez souvent je trouve que c'est vraiment pas hygiénique du tout après ça dépend encore une fois des hamsters mais par exemple ce que tu peux éventuellement faire c'est enlever le pot de sable et le mettre sur l'étage ça permettra de gagner un peu de place dans le fond parce que c'est quand même assez bien encombré malgré tout et et la petite maison qui de toute façon n'est pas censée servir à grand chose au moins tu la remplaces par quelque chose d'utile voilà sinon en dehors de ça je trouve que c'est une très bonne cage c'est bien rempli il ya quand même de la place pour que le hamster se déplace sur les bords donc ça c'est chouette alors attention à l'avoine verte par contre c'est pas à mettre en permanence les hamsters peuvent en avoir mais pas régulièrement ça reste quand même quelque chose qui est pas top à donner en permanence et alors si tu as la possibilité de descendre un petit peu l'étage parce que pour hamster de campbell je trouve que c'est quand même assez haut quitte à enterrer un peu plus sa maison là sur qui est sous l'étage mais sinon voilà en dehors de ça pour moi c'est un habitat qui est très très bien il n'y a pas de problème majeur on a léa qui nous envoie les photos de la cage de peach son hamster syrien elle fait 1m60 on ne sait pas sur combien de large entièrement entièrement fait par mon père il a un bac à sable que je change tous les deux mois une petite maison de coco qui date de quand il était bébé il a beaucoup de litière colorée approuvée par plusieurs chaînes une plateforme entière à côté de son arbre où il peut jouer tous les soirs même si sa cage est grand le bois vient de chez castorama et la vitre ikea alors première chose la litière a beau être approuvée par pas mal de chaînes pour moi c'est une litière qui est pas stable sous les pattes c'est une litière que j'aime beaucoup mais pas en litière principale idéalement ce serait pas mal de mélanger ça avec une vraie litière la litière de chanvre de lin etc à moins qu'il y ait vraiment une grosse allergie ce serait vraiment nécessaire deuxièmement tu as un habitat qui est vraiment haut vraiment intéressant là il manque énormément de litière personnellement du côté droit j'en mettrai au moins sur la moitié de l'habitat j'en mettrai au moins jusqu'à la moitié voire les deux tiers de la hauteur du hamster syrien le hamster syrien a besoin pour commencer à creuser 15 20 cm minimum pour ne fût que commencer à avoir l'envie de creuser et d'aller en dessous surtout que tu as vraiment un habitat qui est bien bien pensé au départ bien construit donc profite-en mais lui énormément plus de litière et si tu as la possibilité personnellement moi je mettrai quand même de la litière classique en plus tu peux garder une partie avec ça ou la mélanger avec si tu veux mais pour moi c'est vraiment pas la litière idéale comme litière principale la noix de coco pour hamster syrien c'est vraiment déconseillé parce que les ouvertures sont trop petites donc un jour il va finir par rester coincé dedans il va s'ouvrir une abajou parce qu'il sera rentré avec une abajou pleine enfin voilà bref il ya énormément de choses qui peuvent arriver avec ce genre de truc le petit pont arc en ciel pour hamster syrien c'est trop petit c'est inutile par contre il faudrait peut-être penser à lui mettre des cachettes plus importantes et plus à sa taille donc au moins une qui soit quand même beaucoup plus à sa taille que c'est que les petites qui sont là actuellement dans son habitat le pot en verre je sais pas du tout à quoi il sert comme abri c'est pas du tout l'idéal parce que c'est fort fermé et que du coup le hamster à force de respirer dedans ça va faire de la condensation ça va humidifier son poil ton mélange de graines je t'invite quand même à vérifier j'ai l'impression qu'il ya des extrudés dedans les extrudés c'est vraiment à bannir du coup ça c'est pas terrible et penser à éparpiller absolument son mélange de graines dans la litière c'est vraiment mieux pour lui ça lui fait une activité saine je vois que tu n'as pas de foin non plus dans ton habitat ça c'est absolument indispensable pour le hamster ça règle son transit ça lime ses dents donc ça c'est indispensable absolument 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 je vois un bâtonnet rongé du commerce ça c'est à bannir étant donné que c'est sucré que c'est plein de choses qu'il ne faut pas et que le hamster va préférer manger ça plutôt que son mélange donc c'est non c'est vraiment des trucs qu'on dépense notre âge il y en a plein en plus je sais pas comment ton hamster arrive à manger sainement alors que tu lui donnes tu lui prends quatre friandises tu mets quatre friandises dans sa cage c'est des trucs hyper sucré plein de colorants plein de trucs pas très bon c'est comme donner à un enfant 20 paquets de chips et puis lui mettre quelques légumes sur la table en lui disant tu manges tes légumes surtout c'est vraiment pas l'idéal du tout du tout du donc voilà l'habitat est très grand ça c'est top il ya énormément de choses à revoir par contre au niveau de l'aménagement et au niveau de l'alimentation c'est vraiment vraiment important pour la santé de ton hamster alors ensuite céline qui nous envoie l'habitat de bébou une syrienne c'est une skyline barnet en litière du chanvre et un peu de rafle de maïs en surlitière il y a du foin des fleurs séchées des feuilles et herbes séchées elle possède une roue de 28 elle a également à sa disposition du sable à bain pas de bac à nourriture car elle cache dans la litière l'intérieur de sa petite maison elle met des lamelles de kleenex elle a également son biberon à l'extérieur de la cage ok alors première chose qui me saute aux yeux c'est que ça manque énormément de litière là on a vraiment on est à la moitié du bac tu peux monter jusqu'en haut du bac sans aucun problème tu parles de surlitière mais sur les photos il y en a vraiment très très peu donc les surlitières il faut y aller en il faut faut y aller on peut vraiment en mettre beaucoup ça reste des herbes et des fleurs séchées donc il n'y a pas de problème au niveau de l'alimentation du hamster franchement tu peux en mettre beaucoup beaucoup plus que ça la rafle de maïs il faut vraiment il faut essayer de garder ça dans un récipient parce que pour limer les griffes du hamster il faut que le hamster creuse dedans donc il faut vraiment que qu'il arrive à limer lui-même ses griffes en creusant dans la rafle et quand on mélange ça à de la litière normale l'action en fait de la rafle finalement diminue énormément et au final on n'a plus du tout ce qu'on attend de la rafle pour moi c'est mieux d'avoir ça dans un récipient quitte à même lui mettre ça dans un dans un récipient en sortie pas forcément dans la cage le biberon sera la bonne position une fois que la litière atteindra le bord du bac là actuellement il est trop haut le hamster doit beaucoup trop se dresser pour aller boire correctement dessus voilà c'est tout ce que je vois de gros il a une maison il a attention aux rondins mis à la verticale qui ne se coince pas une patte dedans avec les syriens c'est un peu moins courant mais ça arrive quand même on met quand même toujours en garde si tu as un doute utilise simplement un morceau de carton sans inscription dessus ça fonctionnera très bien principalement c'est au niveau de la litière il faut impérativement doubler au moins ton épaisseur de litière et rajouter de la sur litière tu peux y aller franchement franchement beaucoup plus que ça alors Nina qui nous envoie la cage son hamster syrien une cage que son papa a fabriqué qui fait 120 sur 60 tout en aluminium à part la vitre je viens d'avoir cette nouvelle cette nouvelle quoi je ne sais pas 25 30 cm ça doit être de la litière sa litière est un mélange de chanvre et de lin avec du foin par dessus elle a une grande maison un parc en bois une roue de 28 un biberon d'eau et un bac avec de la terre à bain sa nourriture est éparpillée dans la cage ok donc on a du 120 sur 60 on a une très belle surface d'habitat tu as une énorme hauteur là dedans rajoute lui la litière n'oublie pas d'alterner les couches de foin et de litière là du foin il y en a vraiment pas beaucoup donc tu peux y aller franchement je vois que le biberon est fixe donc forcément par là il va falloir laisser pas trop mais je vois que ta roue est mise assez haute donc n'hésite pas tu vois là où arrive le pied de ta roue tu peux mettre de la litière jusque là sans aucun problème partout dans la partie gauche de l'habitat tu as hamsters syrien encore une fois les hamsters syrien pour creuser ils ont besoin d'avoir une bonne sur une bonne épaisseur sont pas des hamsters nains donc voilà permettez lui de le faire allez-y franchement systématiquement quand vous avez des cuves faites vous plaisir et mettez vraiment beaucoup 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 de litière tu peux ajouter aussi de la sur litière hamsters syrien en général il kiffe la sur litière donc n'hésite pas à trouver des fleurs des herbes séchées etc le petit labyrinthe en bois me semble assez dangereux il ya quand même pas mal de d'interstices etc ça pour hamsters syrien franchement je trouve que c'est un peu limite au niveau taille pourquoi ne pas le garder le mettre simplement dans son parc alors comme ça ce sera surtout sous surveillance il y aura pas de problème pour saccage c'est inutile des abris oui mais des trucs comme ça ça me semble assez inutile et je te dis ça il ya des risques quand même donc moi je garderai ça plutôt pour le parc uniquement pour le reste je te dis c'est bien vraiment rajouter de la litière rajouté des une sur litière si tu as la possibilité et si pas la possibilité de toute façon rajoute beaucoup beaucoup de foin là c'est voilà tu peux y aller franchement tu peux faire en sorte qu'ils puissent se cacher dedans c'est qu'ils puissent mélanger ça à la litière etc et pour faire tenir mais sinon voilà pour moi il n'y a pas de problème majeur avec cette cage alors Chiara qui nous présente la cage de Roro qui est un syrien aussi c'est une alaska donc avec des copeaux de bois de non résineux elle disperse sa nourriture et son foin dans la cage alors j'ai remplacé l'étage en plastique par un étage en bois où je mets sa roue afin qu'il y ait plus de place au sol il a plusieurs cachettes dans un rondin en bois une maison et des petits ponts j'ai vraiment l'impression de me répéter les gens mais mettez de la litière par pitié il y a vraiment la place pour mettre de la litière jusqu'au bord du bac en plus la tarou elle va même pas être enterrée elle est sur un étage donc fais toi plaisir et mais mais de la litière jusqu'en haut alors ta roue m'a l'air d'être une 20 cm ton hamster va grandir cet hamster syrien il faut impérativement changer pour du 28 cm du 28 cm ça tiendrait pas sur un étage comme ça dans une cage alaska c'est pas possible donc ça c'est vraiment impératif ça va lui péter le dos si tu lui laisses du 20 cm c'est pas possible du tout deuxième chose la petite barre de céréales je viens d'en parler juste avant c'est plein de cochonneries c'est sucré c'est non c'est non ça c'est un truc qu'on bannit définitivement de la cage du hamster de de tout de la vie du hamster en entier ça c'est vraiment dépenser ses sous pour rendre son hamster malade ou le faire mourir plus vite donc ça pas du tout n'oublie pas de bien vernir tes accessoires en bois notamment le la plateforme il risque de faire pivit dessus ça va être compliqué tu vas devoir très vite l'acheter si tu ne la vernis pas donc je rappelle du vernis écolabel ou mieux du vernis norme jouet en dehors de ça donc il a pas mal de foin ça c'est bien les photos sont trop petites pour que je vois quel mélange tu donnes mais ça m'a l'air très coloré en général tout ce qui est coloré on fuit ça a l'air d'être des extrudés donc je t'invite quand même à regarder les vidéos sur l'alimentation histoire de voir un petit peu pourquoi on évite les mélanges industriels voilà donc rajouter à fond de la litière et changer de roue impérativement enlever la barre de céréales et ce sera déjà une cage nettement mieux Damien je suppose qui nous présente l'habitat de Kiki 1 Roborowski il vit à l'île de la Réunion donc c'est un vivarium de 100 sur 40 litière c'est du paille de chanvre du foin de la mousse sur litière foin fleurs feuilles morceaux de branchettes petit plateau central en bois posé sur pilotis sur le fond de la cuve pour sa stabilité servant de support à la roue 20 cm placement central volontaire pour laisser libre les bords et les longueurs de l'habitat Kiki étant un fouisseur inconditionnel j'ai pris le parti d'enfuir dans la litière trois maisons en bois ouvertes sur le côté et un gros tunnel en végétaux non tressés histoire que ces galeries puissent arriver jusqu'à des structures solides on voit les galeries dans la litière c'est trop mignon donc en fait là typiquement vous avez un très bon habitat on voit pas grand chose en surface parce qu'il y a énormément de surlitière de foin etc on sait donc qu'il y a au moins trois abris sous la litière où le hamster peut faire ses réserves dormir etc en toute sécurité ça ne s'effondrera pas et on voit qu'il y a énormément de litière on voit d'ailleurs sur le côté les galeries qui sont creusées ça c'est vraiment génial j'adore voir ce genre de trucs on a un plateau avec la roue un peu d'eau d'ailleurs si ta roue bouge n'hésite pas à fixer avec des petites cales que tu places de chaque côté du pied comme ça tu peux simplement la glisser dedans par le haut et ça évite que le hamster la fasse bouger ou la renverse et donc on a un bocal avec du sable alors si tu as l'occasion éventuellement c'est juste une idée comme ça c'est de fabriquer un espèce d'étage mais avec des rebords et lui faire une zone avec du sable qui soit plus grande les Roborowski aiment beaucoup le sable ce sont des animaux désertiques et ils adorent le sable ça les calme vraiment et du coup pourquoi ne pas lui faire un espèce de pseudo étage avec beaucoup de sable dedans ça évite de perdre de la place en surface en en faisant un gros mais en surface tu fais ça par exemple sur piloti comme pour le support de la roue et ça lui permet d'avoir un petit peu plus de sable que ce récipient là mais voilà sinon franchement j'ai rien à dire c'est un très très bel habitat on voit que le hamster est vraiment bien dedans le fait d'avoir des galeries et tout c'est vraiment vraiment top je ne sais pas si tu ouvres les deux panneaux de devant mais si ton hamster adore creuser je dirais que tu peux carrément en mettre beaucoup plus d'un des deux côtés là où tu n'ouvres pas constamment le panneau central et si tu as effectivement des aérations sur le côté tu mets simplement un carton un peu haut il y a déjà beaucoup d'épaisseur de litière c'est déjà vraiment pas mal mais vu qu'il adore creuser autant lui proposer encore un petit peu plus mais voilà globalement sinon c'est un habitat qui est vraiment très très bien il n'y a rien à dire dessus ok alors on va passer aux cages qui ne sont pas adaptées du tout donc j'en ai reçu trois avant de passer à ça j'aimerais vraiment vous inviter on est à la 15ème vidéo sur le sujet regardez les 14 autres s'il vous plaît vous saurez directement pourquoi votre habitat n'est pas du tout adapté vous saurez directement ce que vous avez à faire je vais vraiment passer très très vite dessus donc Ambre qui a une micro-cage qui doit faire une trentaine de centimètres 40 grand maximum ça c'est la taille d'une cage de transport avec une roue qui va lui péter le dos voilà ça va lui casser le dos il n'y a pas d'épaisseur de litière il faut impérativement changer ce genre de choses c'est pas possible c'est absolument pas possible le hamster il ne peut pas rester là dedans c'est pas une cage ça on a Louise qui a une habitraille c'est pareil ça la taille d'une cage de transport c'est comme si tu vivais dans ta voiture tu peux pas faire vivre un hamster là dedans c'est pas possible la roue va lui casser le dos il n'y a pas du tout d'épaisseur de litière il ne peut rien faire de ce qu'il aime le hamster il aime creuser dans la litière il aime courir il aime voilà c'est pas possible on ne peut pas laisser un hamster là dedans c'est non et je n'ai pas de prénom on a une cage qui est une chouille plus grande mais vraiment pas grand chose c'est pareil c'est pareil c'est une roue trop petite une cage beaucoup trop petite des copeaux de bois bref non toutes ces cages là c'est un grand nom je vous invite à regarder les 14 premières vidéos pour voir ce qui ne va pas et je vois beaucoup de gens sur le groupe qui nous sortent des excuses je n'ai pas de sous je n'ai pas ci je n'ai pas là vous adoptez un hamster il est en vie pour le moment il est en vie vous êtes responsable de sa vie vous êtes responsable de sa santé vous êtes responsable de son bien-être donc si vous voulez que votre hamster soit heureux prenez vos dispositions parlez-en avec vos parents si vous êtes très jeune c'est pas grave tout le monde fait des erreurs mais par pitié changez les conditions de vie les hamsters ne peuvent pas vivre là-dedans c'est pas possible voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous plaît toujours autant visiblement vous nous les demandez souvent ces vidéos là donc je suppose que oui n'oubliez pas que vous avez l'email pour envoyer vos photos et vidéos en barre d'infos de cette vidéo-ci comme toujours n'oubliez pas de liker si ça vous a plu de commenter éventuellement et de vous abonner si c'est pas déjà fait nous on se retrouve très vite bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz